Et maintenant en place à la musique à Chopin, 2010, c'est un peu son année. On célèbre le bicentenaire de sa naissance avec nous sur son plateau un pianiste de renom, Alexandre Taro. Et je compte sur vous pour m'aider car ma voix défaille. Donc vous avez un lien très privilégié avec Chopin. Vous lui dédiez un journal intime, c'est votre dernier album. D'où vient ce rapport très privilégié ? Vous savez, comme beaucoup de pianistes, en fait, Chopin c'est un compagnon de route. C'est un incontournable. Je l'ai rencontré dès les premières semaines de ma vie, parce que je l'entendais au loin dans la maison et sur le tourne-disque familial. Et puis après, je l'ai abordé dans mes premières années de conservatoire. Je suis rentré au Conservatoire national à Paris avec la deuxième balade, qui figure en belle position dans ce programme. Et ensuite, il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui à des moments, parfois, des moments particulièrement importants dans ma vie. C'est pour ça que j'ai appelé ce disque journal intime, parce qu'il s'agit là de différentes pièces qui m'ont accompagné ou qui sont rattachées à des moments de ma vie ou à des lieux, des rencontres, des personnes. Voilà, des œuvres importantes, comme cette deuxième balade, ou la... je parle beaucoup, mais je sais que vous êtes enrouée, c'est pour ça. Un petit chef d'œuvre qui est la Contredanse. C'est une petite pièce d'une minute trente, à peine. C'est la première pièce de Chopin que j'ai apprise quand j'avais 5-6 ans. Et donc voilà, ce ne sont que des œuvres qui sont importantes pour moi. On va vous écouter jouer dans un instant, mais d'abord, je vous propose de vous emmener dans le tout nouveau musée Chopin. Il a été inauguré il y a un mois à peine à Varsovie en Pologne, son pays natal, un pays qu'il a dû quitter. On va y revenir avec vous. 1300 mètres carrés lui sont dédiés. C'est un reportage de Damien Simonard. Les Polonais amoureux de Chopin attendaient ce musée depuis très longtemps. Ils ont désormais un palais entièrement dédié à la vie du compositeur. Au total, 11 salles, 11 univers différents pour retracer son parcours, de sa naissance à Gélazova Vola en 1810, jusqu'à sa mort 39 ans plus tard à Paris. Ce qui me plaît le plus, ce sont toutes les lettres écrites par Chopin. Elles sont adressées à sa famille, à ses amis, et elles décrivent très bien l'époque à laquelle il a vécu. La collection du musée Chopin, la plus grande au monde, comptera 5000 objets originaux qui seront exposés en alternance. Mais la vraie révolution dans ce musée, ce sont ses supports multimédia. Parmi eux, des livres électroniques qui permettent d'écouter toutes les compositions de Chopin, ou encore des bornes télévisuelles qui diffusent des vidéos en plusieurs langues. Un concept de haute technologie, mais une utilisation très simple. Il suffit de passer son ticket devant une borne et celle-ci va se mettre à vous parler dans votre langue. Vous pouvez même poser des questions au moniteur pour aller dans les détails et en apprendre plus sur la vie de Chopin. Les allergiques au progrès de la technologie pourront se consoler en admirant les portraits, photos, compositions du virtuose polonais mais aussi des objets d'une valeur inestimable, comme son tout dernier piano. Très représenté dans Varsovie, à travers des monuments à son nom, Chopin prend ici une dimension nouvelle. Dans cet endroit, il est à nouveau un être humain, tel qu'il était il y a 200 ans, quand il marchait dans ses rues, qu'il étudiait, qu'il connaissait ses premières amours. Cette résurrection a coûté près de 20 millions d'euros à l'État polonais, un beau cadeau de bicentenaire, mais il faudra encore patienter, les portes ne seront ouvertes au grand public qu'à partir du 6 avril. Alexandre Tarot, vous connaissez presque tout de Chopin puisque vous venez de me dire qu'on vient de voir la seule photo de Chopin. Il n'y en a pas d'autres. À ma connaissance, non. Ça vous intéresserait d'aller dans ce... J'ai vu que vous étiez rêveur devant le piano de Chopin. C'est magnifique, mais j'ai déjà visité des lieux comme Nohant, par exemple, la maison de Georges Sand, qui a abrité Chopin pendant plusieurs années, qui est un endroit extraordinaire au centre de la France, dans le Béry, où toute l'atmosphère est encore là, même sa vaisselle, ses tables, ses meubles. On a l'impression qu'il est derrière une porte. On va vous entendre jouer, enfin, si j'ose dire, un extrait de ce journal intime, cet album que vous avez dédié à Chopin. Sous-titrage ST' 501 Donc là, c'est un nocturne que vous interprétez de Chopin. Il y a une mélancolie qui se dégage de sa musique et pour vous, elle est liée à son exil forcé de Pologne ? Oui, c'est la musique d'un déraciné, quelqu'un qui est né en Pologne, qui a quitté son pays natal à l'adolescence et qui n'est jamais retourné. Finalement, c'était un être, je crois, assez malheureux, très seul, qui n'envisageait le bonheur que dans ses souvenirs liés à la Pologne et à son enfance. C'était un autodidacte de la composition, tout de suite ? Non, il avait fait des études de musique. Mais ce qui est assez exceptionnel chez lui, c'est que dès, on va dire, 16-17 ans, dès ses premières œuvres, ce sont des chefs-d'œuvre. Il a déjà son style, c'est vraiment du grand Chopin. Il a ça en commun avec Ravel, d'ailleurs. Ce sont deux compositeurs qui, dès leurs premières années de composition, sont déjà au top. Au top, oui. Et alors, on parle souvent du souffle romantique, mais alors le romantisme, pas le romantisme mièvre, vraiment celui qui, justement, qui est peut-être lié au fait qu'il soit déraciné. Vous, ça vous porte aussi en tant qu'interprète ? Oui, je trouve aussi que c'est un romantisme violent, mais le romantisme, c'est violent. Je trouve que c'est une musique qui est violente, parfois, dans certaines pièces, pas celles qu'on entend là, mais d'autres, comme les balades, l'esquerdot, ou la fantaisie, que je joue aussi dans cet album. On passe parfois, d'une seconde à l'autre, de la caresse à la gifle. Pour la néophyte que je suis, balade, fantaisie, comment on peut, pourquoi appeler une œuvre balade, pourquoi la fantaisie ? Quelle est la différence ? C'était souvent des cadres. Ils s'en échappaient, d'ailleurs. Par exemple, les valses, ce ne sont pas des valses qui nous feraient danser, parce qu'elles changent de tempo assez souvent, c'est plutôt des valses à rêver, à imaginer. Voilà, là, c'est un nocturne. Le nocturne peut nous rappeler la nuit, une heure de la journée, une atmosphère calme. La fantaisie, ça veut dire un morceau fantaisiste, surtout dans la carrure, dans l'architecture. C'est un morceau qui n'a pas une architecture habituelle, comme une sonate ou d'autres formes de musique. C'est une œuvre qui nous surprend à chaque page, avec des surprises, des tempos qui changent. Et pour un t'apprêté, donc Chopin, dans cet album, vous avez aussi choisi le piano. C'est important ? Oui, pour chaque disque, c'est important de choisir un piano, parfois un piano différent. Et là, j'avais besoin d'un piano clair, avec un beau timbre, et en même temps, d'une acoustique chaude et une prise de son assez chaude, pas trop proche du piano, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être à un concert, dans une salle de concert. Vous avez un drôle de rapport avec votre instrument, parce que vous n'avez pas de piano, vous avez cédé votre piano, et vous allez jouer chez des amis, c'est ça, sur leur piano ? Pourquoi ce rapport un peu jeté moins non plus ? C'est exactement ça, c'est comme un vieux couple, et il y a un moment où il faut mieux prendre de la distance, et j'ai pris cette distance il y a maintenant un peu plus de 10 ans, c'était une décision assez radicale de me séparer physiquement de mon piano, je l'ai même vendu, et depuis je vais travailler chez les uns et chez les autres, parce que je travaille de manière plus concentrée, plus profonde, et c'est même un conseil que je donne à mes amis pianistes qui se sentent eux-mêmes submergés, noyés par leur instrument. Oui, c'est presque comme une drogue, en fait, si vous avez un piano chez vous, vous ne pouvez pas vous en passer, ça se passe comme ça. Quand j'avais un piano à la maison, oui, j'étais tout le temps dessus, je me levais, j'étais dessus, et toute la journée, mais je composais beaucoup, j'improvisais, je m'amusais avec, mais je ne travaillais pas bien. Bien, oui, c'est étonnant pour des gens qui ne sont pas musiciens. Alors, on va écouter maintenant un autre extrait, Les Écossaises, c'est une des dernières pièces, œuvres de Chopin, c'est très enjoué, et pourtant, on va y revenir avec vous, ce n'était pas le meilleur moment de sa vie, donc Les Écossaises. Les Écossaises, parce qu'il a créé cette œuvre, en fait, en Écosse, là, tout simplement. Oui, ce sont trois petites pièces, trois petites danses liées à l'Écosse, évidemment, mais c'est vrai que ce n'était pas un moment extraordinaire de sa vie, parce qu'il s'agit là des dernières années de sa vie, c'était un grand voyageur, il s'est retrouvé en Écosse, mais lui qui avait des problèmes pulmonaires, ce n'était vraiment pas le lieu pour se soigner, parce qu'il pleuvait tout le temps, il faisait très froid, et finalement, ce voyage-là, l'a précipité vers la fin. Ça l'a emporté. Alors, vous serez en concert le 7 avril au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Chopin, il n'aimait pas vraiment se produire, vous aussi ? Oui, il n'aimait pas les grandes salles. Il préférait un public restreint. Moi, j'aime jouer dans des petites églises de temps en temps, des petits lieux, avec un rapport très intime avec l'auditeur, mais j'aime aussi le rituel du grand récital de concert, comme on peut en voir et en entendre au Théâtre des Champs-Elysées, qui est une salle absolument sublime. Et vous dites que vous faites un drôle de métier ? Oui, c'est Rubinstein qui disait qu'il n'avait pas peur de la mort, parce que toute sa vie, il a joué habillé en croque-mort devant un instrument qui ressemblait à un cercueil. Et puis, c'est vrai que c'est un métier de fou. D'ailleurs, on peut devenir fou assez rapidement. C'est un métier de fou parce que c'est un métier de rupture, de voyage, de solitude, de beaucoup de choses. La liste est longue. Merci beaucoup, Alexandre Taro, d'être venu sur le plateau TV5 pour nous parler de ce métier de fou, mais un très beau métier. Donc, journal intime chez Virgin Classics. Et vous êtes donc en concert le 7 avril. Merci. Merci. Et voilà, c'est la fin.